Quand je suis rentré dans l'appartement, j'avais 15 ans. J'avais ma propre chambre à coucher, qui était conçue comme un petit appartement, puisque j'avais ma propre douche, etc. Il y avait une partie bureau, une partie appartement. Il y avait une activité de personnes qui venaient entre 5, 6, parfois 10 collaborateurs, mais où je n'interférais pas, donc je partais à l'école et ça se passait la journée. Sa signature, c'est la qualité de la circulation, la qualité de la lumière. Il y a une lumière absolument magnifique, puisque c'est un appartement qui jouit des 4 orientations, nord, sud, est, ouest, et aussi la qualité de sa spatialité par les ouvertures et par les perspectives. Mais voilà, je peux vous montrer le plan. On se trouve ici, dans le séjour, ici, on est là. Alors ceci est ma chambre à coucher, qui dispose d'une petite coin de douche. Et côté nord, côté rue, vous avez le bureau, la partie occupée par ma mère, qui fait la jonction entre l'appartement proprement dit et la partie professionnelle. Ma mère est restée jusqu'à son décès en 1996. J'ai rénové l'appartement. Je n'ai pas touché à la structure et aux cloisons. J'ai plutôt éclairci. J'ai mis les sols dans des tonges, des tapis plus clairs. J'ai changé légèrement la couleur de certains éléments, mais dans le respect des tonalités d'origine, c'est-à-dire blanc et gris anthracite. Les moments que j'aime particulièrement dans la journée, c'est à peu près ce moment-ci, c'est-à-dire il est 10h, 10h30 le matin, parce que la lumière n'est pas encore trop forte. Elle a aussi conçu les meubles dans l'appartement. Les meubles que je préfère, ce sont ces meubles aussi, dans le séjour. Et aussi cette petite console qui se trouve dans le hall d'entrée. Parce que j'aime la pureté du dessin, j'aime bien la simplicité des matériaux, métal et bois. Les éléments les plus particuliers dans l'appartement, c'est la qualité de circulation incontestablement, mais aussi surtout la possibilité de rangement. Il y a toute une série de lieux, d'endroits qui sont conçus qui me permettent de ranger des objets ou des œuvres et de ne pas m'encombrer de choses inutiles. Donc je reste avec l'essentiel autour de moi. Elle avait très bien pensé l'appartement, mais elle l'a très bien pensé dans toute son architecture. Parce que je peux témoigner, je suis en train de faire une étude sur son architecture et c'est un peu constant dans son travail. C'est-à-dire qu'elle pensait à tout. Elle pensait à tout. Bon, c'est son côté peut-être féminin, mais elle avait le sens de l'habitabilité, disons. Voilà, j'ai trouvé des photos des façades. Je vais vous les montrer. Des photos de ma mère qui travaillait ici sur le projet des années du centre sportif de la maison La Culture à Tournai. Et les photos sont prises dans l'atelier ici, dans la partie des professionnels de l'appartement. Ma mère est née à Pékin en 1916. Et puis elle a fait la cambre à l'époque où Van de Velde était encore directeur de la cambre. C'était tout à fait exceptionnel. C'était, à mon sens, une des premières femmes, si pas la première femme diplômée architecte en Belgique, puisqu'elle est sortie, elle était diplômée en 1938. Ici, j'ai retrouvé les photos. Voilà, les photos de la façade. Donc ce sont des photos de l'époque. Vous voyez la voiture de ma mère, donc qui est une Peugeot blanche. Et alors ici, une photo que j'ai retrouvée de la façade arrière, où on trouve l'appartement, donc l'appartement au quatrième étage. Si je dois déménager, mais je ne pense pas que je déménagerais, je regretterais très précisément la qualité spatiale de l'appartement et la luminosité tout à fait extraordinaire que je ne retrouverais probablement pas dans un autre appartement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada